Musique Les anglo-saxons appellent underground une culture qui se place en marge des courants de masse, voire de la société. Par extension, l'underground, c'est aussi les expressions artistiques situées hors de l'institution. Et puis littéralement, underground, ça signifie souterrain. Et comme par hasard, c'est dans un sous-sol du quartier des jardins de l'Empereur à Ajaccio que s'est installé un étrange atelier. Ils sont plasticiens, vidéastes, musiciens, performeurs. Depuis 6 ans, une vingtaine d'artistes a investi cet espace de 600 mètres carrés pour créer. Actuellement, Orso met au point un projet artistique et sonore, une réflexion sur l'adaptation du végétal à l'environnement. Cette pièce monumentale et immersive, mêlant musique expérimentale, sculpture, projection et danse, sera présentée place camping qu'il y a à Ajaccio, dans la forêt d'Eighton ou sur la plage de la Castagne. L'étrange atelier, c'est le lieu idéal de création pour ce type d'oeuvre ? Où est-ce que tu pourrais créer ça à Ajaccio si tu n'avais pas l'étrange atelier ? Je ne sais pas. Pas dans ton salon ? Non, ce n'est pas possible. C'est des choses qu'on peut développer parce qu'on a un lieu de création. C'est justement l'idée de l'étrange atelier, c'est de proposer un lieu de création complètement modulable. Parce que là, je suis en plein milieu, mais ce n'est pas ma place attitrée à l'étrange atelier comme on n'en a pas. Parce qu'en fait, vous bougez en permanence en fonction des projets. Et l'espace se recompose. En fait, c'est vraiment un outil. Ces artistes ouvrent leurs portes aux habitants du quartier ou à tous les curieux. On peut leur rendre visite sans prévenir ou participer aux étranges apéros. Ces soirées organisées une fois par trimestre, au cours desquelles ils proposent des concerts, des performances et même d'acquérir une de leurs oeuvres. Nous, on travaille toute l'année dans une très grande cave. Et c'est aussi là qu'on veut montrer notre travail. Et les lieux de diffusion sur l'île ne sont pas pléthores non plus. Et du coup, on s'est dit, de temps en temps, on va l'ouvrir pour montrer ce qu'on fait. Et pour se challenger un peu aussi à accueillir des gens dans notre bureau. Tout ranger pour recevoir du public comme vous le faites régulièrement pendant les étranges apéros, ce n'est pas très contraignant pour un artiste. C'est la contrainte nécessaire, en fait. C'est presque qu'on a décidé de faire ça pour pouvoir ranger l'atelier. C'est parce que sinon, c'est un chaos total. C'est vrai que ça nous oblige un peu. Et puis ça nous permet aussi de tout reconfigurer. En fait, il y a un truc dans la création, on est bien dans le chaos. Mais à un moment donné, de tout cliner, de tout reconfigurer, tout ça, ça nous donne des nouvelles idées. Donc, ça fait partie de notre créativité. Parce qu'en plus de ça, les étranges apéros, c'est un challenge pour moi, je ne sais pas. Pas seulement de ranger. Parce que ça, c'est le côté, on a des potes et tout, qui va nous aider. Mais c'est surtout de créer quelque chose sur un thème. Là, la dernière fois, c'était l'alternative. Et on a cherché des alternatives à plein de choses. Par exemple, on s'est posé la question, l'alternative à l'art. Qu'est-ce que c'est l'alternative à l'art ? J'ai oublié cette question, on faisait deux heures. Mais justement, c'est intéressant comme thème. Parce que c'est vrai que l'étranger atelier paraît comme un lieu très underground. De culture underground, au sens propre du terme. Puisqu'on est dans un souterrain. Oui, c'est ça. En fait, au sens propre du terme. En français, on dit culture alternative. Plutôt qu'un underground, c'est un terme anglo-saxon. Est-ce que vous, vous avez l'impression d'appartenir justement à des courants alternatifs de culture en Corse ? En Corse, oui. Concrètement, on regarde ce qu'on fait, ce qui se passe d'un point de vue culturel sur l'île. On est un peu à part, on va dire, entre guillemets. Après, on n'a rien révolutionné. On n'est pas underground dans le sens où... Ce n'est pas la contre-culture des années 60 ? Non, ça n'a rien à voir. Ceci dit, l'underground, à un niveau mondial, je pense, n'existe plus. L'hégémonie de la culture est complète. Et chez nous aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un lieu comme ça, à Ajaccio et en Corse, c'est parce qu'on est déjà traditionnellement contre l'hégémonie de la culture, mais d'une manière ou d'une autre. De masse, de la culture de masse. Oui, de masse. C'est cette culture qui arrive comme ça et qui est un peu là, fait le cerveau des gens, finalement. L'étrange atelier est situé au cœur des jardins de l'empereur, un quartier qui souffre d'une mauvaise réputation. Pourtant, culturellement, il est bien plus dynamique qu'il ne paraît. La médiathèque et l'étrange atelier y sont pour beaucoup. Est-ce que vous avez des liens avec l'institution, quand même, avec la ville d'Ajaccio ? Juste au-dessus de vous, il y a la médiathèque du quartier des jardins de l'empereur. Est-ce qu'il y a des relations entre... Il y a des relations, des bonnes relations. On travaille souvent avec eux, que ce soit sur des ateliers qu'on fait pour les enfants du quartier, des ateliers de graffiti, de bande dessinée, d'illustration, de plein d'autres choses. Donc oui, il y a des liens qui se passent. On se connaît bien avec l'équipe. On s'entraide, je pense. Et puis on commence à connaître bien les gamins du quartier. Donc ça, c'est cool. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que depuis 6 ans, vous n'avez pas perçu de subvention. On n'a pas demandé. J'en viens un peu au modèle économique. Voilà, vous n'avez pas demandé de subvention depuis 6 ans. Du coup, comment c'est viable cet endroit ? Il faut payer un loyer, puisque vous payez un loyer à un propriétaire privé. Il faut payer l'électricité. C'est viable par le travail qu'on fournit. C'est les résidents de l'atelier qui payent le loyer, qui se partagent le loyer. Donc quand on est plein, c'est des périodes plus simples. Mais quand on n'est que deux, c'est un peu plus compliqué. Mais on finit toujours par y arriver. Ce soir, cabaret avec Delphine. Surtout, n'hésitez pas à venir visiter l'étrange atelier dans le quartier des Jardins de l'Empereur à Ajaccio. Et puis pour connaître la date du prochain étrange apéro, c'est simple, il suffit de vous connecter à la page Facebook de l'étrange atelier. Vous verrez, c'est une expérience alternative, mais ouverte à tous, quel que soit votre âge ou votre sensibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada